90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Daniela Elsner, directrice générale d'UniFrance. Merci d'être avec nous en direct dans 90 minutes business. Unifrance, organisme chargé, on le rappelle, de la promotion du cinéma et de l'audiovisuel français à l'international. Alors, on est en pleine ouverture du Festival de Cannes depuis hier soir. Quelle va être votre mission à vous cette année pour ce 76e Festival ? Bonjour. Unifrance, comme vous avez très bien expliqué, nous font la promotion de notre cinéma français à l'étranger. Donc, notre mission ici, c'est d'en faire parler, de le faire exister auprès des nombreux étrangers qui sont sur place, que ce soit la presse internationale, les acheteurs. Donc, faire parler de ce beau cinéma très diversifié que nous avons cette année encore à Cannes. Le cinéma français qui a réuni 3,4 millions de spectateurs et généré 21,6 millions de recettes en salles à l'international. Ça, ce sont les chiffres du mois d'avril. Pour se rendre compte un petit peu, est-ce que ce sont de bons chiffres ? Est-ce que c'est une bonne saison ? Alors, ça va mieux depuis le début de l'année, un peu comme en France, partout à l'international. On a encore des pays qui ont plus de mal que d'autres à s'en sortir, notamment nos voisins européens, que ce soit l'Allemagne, l'Italie. Ce n'est pas particulièrement le cinéma français qui souffre, mais l'ensemble du cinéma. La France, c'est le pays, le public français qui est si fidèle, en fait, est le pays qui invite. Votre rendez-vous avec Catland Catamaran. Croisière de rêve en catamaran, à la cabine ou privatisée. Et inviter les spectateurs du monde entier de faire pareil, en fait, partout dans le monde. On pense, évidemment, quand on parle cinéma français cette année, par exemple, à des grands films comme Les Trois Mousquetaires ou Le Dernier Astérix et Obélix, qui ont vocation, évidemment, davantage à faire le tour du monde. Mais finalement, est-ce que ce sont ces blockbusters français qui se vendent le mieux ou plutôt les petits films indépendants ? En fait, les deux se vendent. Donc, on a besoin d'Astérix. Les Trois Mousquetaires, ils nous font des entrées à l'étranger. Ils attirent du monde. Mais on a plus de 150 films qui, en fait, voyagent tout le temps. Et non seulement dans les festivals, mais aussi sur les écrans à l'étranger. Donc, notre richesse, en fait, de la production, elle se reflète bien à l'étranger. Et on sait aussi attirer des familles pour les films plus familiaux et à nos publics plus jeunes pour certains films, qu'on peut dire hype, qui sortent à l'étranger. Donc, c'est toute la diversité, en fait, qui s'exporte et qui marche et qui fait que le public du monde, en fait, sait ce que c'est un film français, en fait. On a une marque à l'étranger. D'accord. Une question de Jean-Marc Daniel. Oui, moi, j'avais une question sur le rôle de la langue. Est-ce que, d'abord, nos films, quand ils sont à l'étranger, ils sont en version originale sous-titrée ou est-ce qu'ils sont doublés ? Et est-ce que le fait que la francophonie est quand même un élément important dans le monde, est-ce que ça favorise le cinéma français ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une forme de rejet d'un certain nombre de pays du cinéma français, en disant que c'est le cinéma de l'ancienne puissance coloniale ? Donc, il n'est pas question qu'on s'intéresse à ce type de film. La langue française est aimée partout. Donc, elle marche et elle a forcément aussi des inconvénients. Alors, il y a des pays qui doublent traditionnellement. Par exemple, les Allemands et les Italiens doublent par principe tous les films. Donc, là, la question se pose moins. Les États-Unis sont assez, en fait, habitués à voir du sous-titré. Ça a, alors là, pour le coup, aussi changé avec les séries sur les plateformes, où tout d'un coup, beaucoup de séries étaient proposées à la fois doublées et sous-titrées. Et beaucoup d'Américains ont plus joué avec le sous-titrage. Ça a été bénéfique pour nos films français, par exemple. Mais notre langue, au contraire, elle a des atouts. Elle est, comme notre cinéma, en fait, très aimée. Et on travaille beaucoup sur cet aspect de la francophonie parce qu'il est important, évidemment, aussi dans notre mission de faire la promotion aussi de cette langue française et qui nous aide, finalement, à exporter mieux nos films aussi. – Comment, Daniela Elsner, comment vous gérez l'apparition et, finalement, la très forte présence, aujourd'hui, des plateformes dans la vie du cinéma ? Est-ce que cela modifie le voyage qu'un film français va faire ? Est-ce que ça l'aide à avoir une meilleure promotion ? Ou, au contraire, c'est un frein ? – On a tous les exemples, mais les plateformes, en fait, ont aussi ouvert, en fait, des possibilités. Alors, il ne faut pas se dire qu'il n'y a que, en fait, des plateformes qui achètent le film pour le monde et puis ça ne sort que sur une plateforme. Il y a aussi beaucoup de plateformes qui opèrent nationalement, donc dans les différents pays et qui, finalement, viennent en support. Une fois que le film est sorti en salle, achètent ensuite les droits du film. Donc, c'est tout un nouveau cercle. Alors, effectivement, il y a quelques films qui passent que sur des plateformes, qui sont produits par des plateformes pour les plateformes. Bon, ça, c'est une chose. On les perd quelque part, forcément, en salle. Mais ça fait aussi une autre forme de promotion, finalement, parce que quand on pense au Marcy, dans Arsène Lupin, qui fait aussi des films comme Tirailleurs, par exemple, l'année dernière, qui ensuite sortent partout dans le monde, en fait, tout ça nous fait de la promotion. Nous n'avions pas une très belle série comme 10% qui parlent de nos artistes français, en fait, éveillent la curiosité chez les spectateurs partout dans le monde. Et quand ils ont un compte qui sort après, ils vont le voir. Dernière question. Je voyais que la Russie, par exemple, achète des films français. Est-ce que les situations géopolitiques ont un impact sur la vente et sur le voyage de ces films français ? Je pense à la Russie, évidemment, mais même en Afrique, sur le territoire africain. Comment ça se comporte ? Comment la géopolitique agit là-dessus ? Alors, Unifrance, justement, on est tous les jours confrontés à ces questions de géopolitique. En Afrique, nous travaillons vraiment. Il y a aussi l'aspect de la francophonie en Afrique. Donc, on a tout un groupe de travail qui sont particulièrement de faire circuler aussi nos films en Afrique, dans des salles de cinéma aussi, parce que pour une grande partie, il y en a peu de salles, mais ils sont équipés pour projeter des films en salle. La Russie, évidemment, il ne faut pas oublier que beaucoup de films étaient vendus bien avant la crise, parce qu'un film, en fait, se vend des fois tôt sur script. Donc, ces films sortent encore. Il y a beaucoup de Russes aussi qui se sont exilés, qui opèrent depuis l'étranger. Donc, c'est toute une question. La Unifrance en suit, évidemment, ce que font les exportateurs. Mais il est vrai que l'Ukraine aussi, nous avons beaucoup mis l'accent sur l'Ukraine. On essaye de faire sortir des films en Ukraine, de les aider pour faire comme on peut encore de la promotion, car les distributeurs ukrainiens, par exemple, sont très en demande de maintenir aussi une offre culturelle. C'est important. Donc, c'est forcément dans notre travail quotidien de se poser les bonnes questions et de réagir à le plus juste possible dans nos mesures, enfin, dans nos possibilités. C'est passionnant. Merci beaucoup, Daniela Elssner, directrice générale d'UniFrance, qui travaille donc à la promotion du cinéma et de l'audiovisuel français à l'international. Merci d'avoir été avec nous dans 90 minutes business. – Sous-titrage Société Radio-Canada